Le Danemark, souvent salué comme un bastion de la démocratie, de la protection sociale et du progressisme, est à un moment critique de son histoire en 2024. Bien que le pays soit toujours considéré à l'échelle mondiale comme un symbole de prospérité avec son système de santé performant, son éducation et son équilibre vie professionnelle, vie privée enviable, il est également aux prises avec des défis politiques, économiques et sociaux complexes. Derrière sa façade soignée, le Danemark était confronté à des problèmes allant de l'immigration et de l'identité nationale à l'inégalité économique et à l'avenir de son précieux État-providence. Ces tensions ont conduit à l'introduction de certaines des politiques d'immigration les plus restrictives de l'histoire du Danemark, aboutissant à une décision très controversée d'interdire certaines catégories d'immigrants en 2024. La décision du Danemark d'interdire des groupes spécifiques d'immigrants marque un tournant important dans son approche traditionnelle de l'immigration. Historiquement, le pays était connu pour son ouverture relative, notamment au milieu du XXe siècle, lorsqu'il a accueilli des réfugiés fuyant les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Cependant, ces dernières années, les préoccupations croissantes concernant l'intégration sociale, la pression sur les services publics et les questions relatives à la cohésion culturelle ont alimenté un débat de plus en plus houleux. Ces problèmes ont atteint un point critique en 2023, lorsque le gouvernement danois a adopté une interdiction controversée de certains immigrants, arguant que les ressources du pays étaient de mises à rude épreuve et qu'une immigration accrue pourrait menacer la stabilité nationale. La décision n'est pas venue de nulle part. Depuis des années, le Danemark connaît un soutien croissant en faveur de politiques nationalistes plus conservatrices. Les partis politiques prônant un contrôle plus strict de l'immigration ont gagné du terrain en soulignant les échecs perçus de l'intégration des nouveaux arrivants dans la société danoise. Il existe une crainte croissante que l'identité nationale du Danemark, façonnée par des siècles d'homogénéité et de protection sociale, soit menacée. Les critiques affirment que les immigrants, en particulier ceux provenant de pays non occidentaux, ont eu du mal à s'assimiler, créant des poches de pauvreté et d'isolement social, en particulier dans les zones urbaines comme Copenhague. La pression exercée sur l'État-providence danois est l'un des principaux arguments avancés par les partisans d'un contrôle plus strict de l'immigration. Le filet de sécurité sociale du Danemark, qui offre des soins de santé universelle, une éducation gratuite et de solides allocations de chômage, fait l'envie du monde entier depuis des décennies. Cependant, ce système n'est pas à l'abri de la pression. Avec une population vieillissante et des coûts de santé en hausse, le gouvernement danois est confronté à des choix difficiles pour maintenir ses programmes sociaux sans surcharger les contribuables. L'ajout de nouveaux immigrants, en particulier ceux qui ont besoin d'un soutien social, est considéré par certains comme un fardeau insoutenable pour les finances publiques. Cette pression financière croissante a entraîné un sentiment croissant d'insécurité économique chez de nombreux Danois, en particulier ceux des zones rurales et ouvrières. Bien que le pays dans son ensemble reste prospère, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Les centres urbains, en particulier Copenhague, ont connu une crise du logement car les prix de l'immobilier ont flambé, ce qui rend difficile l'accès au logement pour les familles, à faibles et moyens revenus. Ceci, à son tour, a attisé le ressentiment envers les immigrants, que l'on accuse souvent d'exacerber la pénurie de logements et de faire peser une pression supplémentaire sur les services publics. Les luttes internes du Danemark se reflètent également dans sa position au sein de l'Union européenne. Le 16 mai 2024, une lettre signée par 15 États membres de l'UE, dont le Danemark, a appelé à un changement radical dans la manière dont l'Europe gère la migration et l'asile. La lettre plaide pour l'externalisation du contrôle des migrations vers des pays extérieurs à l'UE. Menés par le Danemark, ces pays affirment que le nombre croissant de migrants en situation irrégulière est insoutenable et que l'Europe doit chercher des solutions hors de ses frontières. La proposition suggère que les pays situés le long des routes migratoires, comme la Turquie, la Tunisie et l'Égypte, devraient jouer un rôle plus important dans le traitement des demandes d'asile, avec un soutien financier de l'UE. Ces accords ressembleraient à des accords existants comme l'accord UE-Turquie de 2016, qui visait à freiner l'afflux de migrants en Europe. Le rôle de premier plan joué par le Danemark dans cette initiative met en évidence l'évolution de sa position sur l'immigration. En encourageant l'externalisation, le Danemark et d'autres pays de l'UE cherchent à réduire l'afflux de migrants et à alléger la pression sur leurs systèmes nationaux. Cependant, cette approche soulève des questions éthiques. Les critiques affirment que l'externalisation des politiques migratoires fait peser le fardeau sur les pays les plus pauvres, dont beaucoup sont déjà aux prises avec d'importantes populations de réfugiés. Des inquiétudes existent également quant aux conditions des droits de l'homme dans ces pays, de nombreux militants avertissant que les migrants vulnérables pourraient être victimes d'exploitations ou d'abus. Le soutien du Danemark à l'externalisation des politiques migratoires a suscité un débat intense au sein du pays. D'une part, les partisans affirment qu'il s'agit d'une solution pragmatique à un problème croissant. Ils soutiennent que le Danemark ne peut pas continuer à accepter un grand nombre de migrants sans compromettre sa stabilité sociale et que le partenariat avec les pays situés le long des routes migratoires est une façon responsable de gérer le problème. Les partisans soulignent également que le Danemark et l'UE fournissent une aide financière à ces pays, ce qui peut contribuer à améliorer leurs infrastructures et leurs services aux réfugiés. D'autre part, les critiques affirment que cette stratégie est moralement contestable. Ils affirment qu'externaliser les problèmes de migration du Danemark vers d'autres pays, dont beaucoup sont beaucoup moins bien équipés pour gérer un grand nombre de réfugiés, est à la fois injuste et dangereux. Ces critiques soulignent également l'hypocrisie de pays plus riches comme le Danemark qui ont bénéficié de la mondialisation et de la libre circulation et qui tournent maintenant le dos à ceux qui sont dans le besoin. Au Danemark, le débat sur l'immigration a creusé les divisions politiques et sociales. Les valeurs sociales traditionnellement libérales du pays sont désormais remises en question par des éléments plus conservateurs qui mettent l'accent sur la préservation de la culture et la sécurité nationale. De nombreux Danois, en particulier dans les zones rurales, se sentent aliénés par le rythme rapide des changements sociaux et démographiques et craignent que l'afflux d'immigrants n'érode l'identité culturelle du pays. Pendant ce temps, les zones urbaines comme Copenhague, qui sont plus diversifiées et mondialement connectées, ont tendance à soutenir des politiques d'immigration plus libérales. Cette fracture n'est pas seulement géographique mais aussi générationnelle, les jeunes Danois étant généralement plus ouverts à l'immigration que leurs aînés. Malgré ces difficultés, le Danemark reste un chef de file des efforts humanitaires mondiaux. Il continue de verser des fonds importants aux organisations d'aide internationale et soutient les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, qui est lui-même un facteur majeur de migration. Cependant, les luttes internes du pays en matière d'immigration reflètent une tendance plus large en Europe, où la montée du nationalisme et du populisme a remodelé les paysages politiques et mis à l'épreuve les limites du multiculturalisme. Le côté sombre du Danemark, marqué par ses difficultés en matière d'immigration, de cohésion sociale et d'inégalités économiques, est le reflet des réalités complexes auxquelles sont confrontées les nations modernes. Si le pays continue de défendre nombre de ses valeurs progressistes, il est clair que les pressions de la mondialisation et des migrations mettent à l'épreuve les limites de son tissu social. La décision de 2024 d'interdire certains immigrants, ainsi que son leadership dans l'externalisation des politiques migratoires de l'UE, signale un changement dans l'approche du Danemark face à ces questions. Reste à savoir si ces politiques seront bénéfiques ou préjudiciables au pays. Mais une chose est claire. Le Danemark, comme beaucoup d'autres nations, s'efforce de trouver un équilibre entre le maintien de son identité et l'adaptation aux réalités d'un monde interconnecté. Alors que le Danemark navigue dans ses eaux troubles, le pays devra examiner attentivement les implications éthiques et pratiques de ses politiques. Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir de sa société, de son économie et son rôle au sein de l'Europe pour les années à venir.